La femme congolaise, longtemps enchaînée par les coutumes rétrogrades en matière du travail, commence peu à peu à sortir de cet isolationnisme en exerçant des travaux jadis réservés aux hommes. Rebecca Louko, une jeune fille âgée de 25 ans, habite à Goma, République démocratique du Congo. Après avoir suivi une formation en mécanique générale, celle-ci exerce depuis des ans dans un atelier d'ajustage. Rebecca revient ici sur les motivations qui l'ont poussé à choisir les métiers. Ce qui m'a poussé à faire les métiers, c'est que je ne trouve aucune différence entre les métiers que doit faire la femme ou l'homme. En plus, on ne peut pas négliger certains travaux. Grâce à ce travail, je viens d'acquérir une grande expérience qui va m'aider dans la vie. Dans son milieu de travail, Rebecca Louko est beaucoup appréciée par ses collègues masculins, qui la qualifient d'une femme forte et courageuse. Il n'y a aucune différence entre le travail qu'elle fait et celui des hommes. D'ailleurs, elle est plus douée que certains hommes. Nous sommes très réjouis car elle est venue pour travailler ici. Son travail s'améliore du jour le jour, ce qui nous laisse croire qu'elle va évoluer dans les métiers. Rebecca exprime certaines ambitions pour l'avenir. Diplômée en pédagogie, elle rêve d'avoir son propre atelier où elle s'occuperait des autres filles qui veulent apprendre les métiers façon pour elle d'autonomiser la femme. Je voudrais avoir mes propres matériels pour que je sois autonome dans le travail, mais aussi initier beaucoup d'autres projets comme la formation et l'encadrement des filles dans les métiers. Si certaines femmes ont compris que ce n'est pas le sexe qui détermine les tâches que doivent accomplir les humains, d'autres spandards restent dans l'ignorance. Une prise de conscience s'avère indispensable pour briser toutes les barrières qui bloquent le développement de la femme congolaise. Goma, Gaston Mungumapour, Waki News Goma, Gaston Mungumapour, Waki News